Bonjour, je m'appelle France Laurin, je suis l'auteure de La promesse des Gélinas, la série d'époque en quatre tombes, et de la nouvelle série Au champ des marées, et ainsi qu'une quinzaine de romans jeunesse. Je m'aperçois de plus en plus que ce sont les lieux qui m'inspirent. La promesse Gélinas, ça se déroule dans un village dans les Hautes-Laurentides, où j'ai passé tous mes étés quand j'étais plus jeune, et ça vient d'une histoire vraie, d'une histoire vécue. Et Au champ des marées se passe sur l'île verte dans le bas du fleuve, où ma tante a élevé sa famille. J'aime écrire un peu partout, je suis très adaptable, je m'assois dans la causeuse, sur une chaise à l'extérieur, en voiture, j'ai juste besoin d'un café, d'un verre de vin, et je pars pour écrire. Donc je transporte mon portable avec moi un peu partout. Je pense que le succès d'un livre vient peut-être au départ dans des séries d'époques, en tout cas, c'est beaucoup la couverture qui attire les gens. Moi, mes couvertures sont faites par mon conjoint qui est illustrateur, mais c'est sûr qu'il faut aussi des personnages auxquels les gens s'identifient, des histoires de famille. C'est sûr que des histoires de famille, on en vit tous, et c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, pouvoir se reconnaître, s'identifier aux histoires que les auteurs écrivent. Pour les jeunes et les moins jeunes qui voudraient écrire un roman, je dirais de persévérer, qu'à la fin, c'est très gratifiant quand il y a un résultat. Moi, j'ai envoyé plusieurs manuscrits à partir de 18 ans, puis le jour où ça commence, on a un lectorat qui nous suit, qui est fidèle, donc il faut persévérer. J'ai toujours un projet en rédaction. Quand je finis le tombe d'une série qui s'en va en révision linguistique, je commence autre chose. Alors, je suis en train d'écrire une série qui se déroule en Abitibi. Alors, quand je disais que les lieux m'inspiraient, j'aime me promener à cet endroit. Mon conjoint a été élevé en Abitibi, à Val-d'Or, donc j'ai envie d'aller dans les mines pour ma prochaine série. J'ai le souhait pour les prochaines années de continuer à écrire des histoires. Comme je suis enseignante aussi, je vais prendre ma retraite, je vais poursuivre l'écriture, et je vous dirais de laisser entrer la famille Gélinas dans vos vies. Paul, Marjolaine, Philippe, Duchamp-des-Marées, pour vous laisser charmer par toutes leurs aventures. Et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada